Alors cette vidéo a pour objectif de faire un petit bilan sur tout ce que vous avez à savoir sur les graphes et sur les matrices de transition en TS de spécialité. Alors c'est des choses qu'on fait pas mal en TES, on les fait vraiment en détail, en TS on survole ça donc il faut un petit peu juste savoir deux trois trucs. Donc les exercices qui vont faire appel aux graphes et aux matrices de transition sont très très reconnaissables et là vous avez soit deux clubs de sport soit trois, donc là je vais faire un exemple avec deux. Donc vous avez, alors ça peut être deux entreprises, deux clubs, deux parties politiques, voilà. Ça peut être deux positions sur un segment et vous allez avoir des échanges entre les deux. Alors là je vais faire très simple, je prends deux clubs de sport, le club A, le club B. La suite AN, ça étudiera le nombre d'adhérents du club A à l'année N, sachant qu'on va partir dans l'année 0 ici et on n'aura pas 300 adhérents, j'ai mis au hasard. Et on a par exemple BN, les adhérents du club B à l'année N et on partira de B0 égale 200. Et il faut un petit peu étudier les flux. Alors l'idée c'est que chaque année il y a une certaine quantité de A vont vers B, ici j'ai choisi 30 et 40% de B vont aller vers A. Et les autres évidemment ne changent pas de club, personne ne s'en va, vous avez la masse totale, c'est-à-dire 500 personnes ici qui va rester la même. Donc on a une conservation de la masse, c'est-à-dire, première étape, ça c'est très important, conservation, c'est qu'à chaque fois AN plus BN est toujours égal à A0 plus B0, ici ça sera toujours égal à 500, donc on ne perd personne. Alors on peut représenter ça soit avec des suites, soit avec des graphes. Alors comme c'est une vidéo sur les graphes, je vais commencer par les graphes. Alors qu'est-ce qu'on peut dire avec un graphe ? Alors un graphe c'est un petit dessin qui représente les mouvements d'une année à l'autre. C'est très simple à faire, on représente nos deux clubs de sport, A et B, et on va illustrer les flux par des flèches. Alors vous allez avoir des flux de A vers B, des flux de B vers A, des boucles, c'est-à-dire des gens qui ne changent pas, et sur chaque flèche on va indiquer la probabilité d'aller, ou le nombre de gens qui vont changer ici. On va indiquer les pourcentages, donc de A vers B, vous avez donc 30%, c'est écrit ici, donc je vais écrire 0,3. Ce qui signifie, eh bien, que 70% des A restent en A. Donc vous avez ici un coefficient de 0,7. Le B vers A c'est 0,4. Et le B vers B, eh bien comme 0,4 s'en vont, ici vous avez 0,6. Donc ceci s'appelle un graphe, il permet de voir les transitions d'une étape à l'autre, ici d'une année à l'autre. Voilà. Pour ensuite faire les calculs, on traduit ça avec une matrice qu'on appelle une matrice de transition, qui est associée au graphe. Alors, les matrices de transition, ici quand on a deux, c'est A, A et B, donc ça sera une matrice de deux ici. Deux lignes, deux colonnes. Alors la matrice se fait de façon très simple, elle se lit ligne, colonne, c'est-à-dire d'un mouvement qui est comme ça. Là vous avez A, B, et ici on a un B, comme ça on ne peut pas se tromper. Dans la première, vous avez donc quatre coefficients à écrire, ici vous allez écrire la valeur de la flèche qui va de A vers A, c'est-à-dire 0,7. Ici la valeur de la flèche qui va de B vers A, donc B vers A, c'est 0,4. Ici A vers B, A vers B, 0,3. Ici B vers B, 0,4. C'est ça, B vers B, pardon, 0,6. Ce qu'on sait, c'est que la matrice de transition, la somme en ligne vaut 1. Ici vous voyez, 0,7 plus 0,3 vaut 1. Et 0,4 plus 0,6 vaut 1. La deuxième étape, c'est de traduire ça avec des calculs. Alors l'état, la matrice d'état, vous avez la matrice de transition et la matrice d'état. La matrice d'état, qu'on appelle souvent PN, c'est la matrice horizontale, ici A N, B N. D'accord ? Et comment on se sert de la matrice ? Et bien c'est très simple. Elle fait la transition entre PN plus 1, qui est A N plus 1, B N plus 1, et la matrice PN, qui est A N, B N. Et la transition se fait de façon simple, avec une multiplication, c'est-à-dire qu'on va multiplier A N, B N, ici par la droite, et là par la matrice M, 0,3, 0,4, 0,6. D'accord ? On va dire qu'ici, et bien vous avez PN plus 1, qui vaut PN fois M. Ça c'est donc la formule de récurrence. Et par une petite récurrence dans le texte, on va vous demander souvent de montrer que PN est égal à P0 multiplié par M puissance N. Et ça, ça se démontre par récurrence, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut savoir ensuite, sur ce qu'on appelle l'état stable ? Alors, vous avez un état stable. Un état stable, c'est un état pour lequel, et bien vous pouvez appliquer la matrice M, ça ne change pas. C'est-à-dire que, un état stable, c'est un état P, tel que, P est égal à P fois M. C'est-à-dire que vous pouvez multiplier par M, mais ça ne changera pas P. Donc ça veut dire que P, c'est une matrice horizontale AB, telle que AB est égal à AB, fois 0,7. 0,3, 0,4 et 0,6. Et pour trouver A et B, c'est très simple, je vais le faire tout de suite. On calcule le produit de droite. On obtient 0,7 fois A, plus 0,4 fois B. On peut pivoter les colonnes ici, donc ici. Et ensuite, 0,3 A, plus 0,6 B. Et ça, c'est égal à la matrice AB. Conséquence, on obtient un petit système avec A qui vaut 0,7 A, plus 0,4 B, et B qui vaut 0,3 A, plus 0,6 B. Et quand on résout ce système, on s'aperçoit que les deux équations, vous allez voir, sont les mêmes. Elles sont en fait équivalentes. Ça se voit très vite, il faut tout mettre ici à gauche. Donc j'envoie, tu aurais donc 0,3 A, vous avez 1 A moins 0,7, 0,3 A égale 0,4 B. Ce qui veut dire que 3 A égale 4 B. Qu'est-ce qu'on a avec la deuxième ? Je vais envoyer les B à gauche, donc j'aurai 0,4 B égale 0,3 A. Et vous voyez, on retrouve la même. 4 B égale 3 A. Donc là, on se dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Je me suis trompé. Eh bien, pas du tout. Il ne faut pas oublier une chose importante, c'est la conservation de la masse. C'est-à-dire qu'A plus B vaut 1. On ne peut pas oublier qu'A plus B vaut 1. Et comme A plus B vaut 1, eh bien, par exemple, A vaut 1 moins B. Et on va substituer. On sait donc que 3 A égale 4 B, mais que A c'est 1 moins B. Donc ça nous donne, eh bien, 3 fois 1 moins B est égal à 4 B. On résout cette petite équation. Ça fait 3 moins 3 B égale 4 B. Et ça nous donne ici 3 égale 7 B. Donc B égale 3 septième. Par conséquent, A égale 4 septième. Ça veut dire que notre état stable, c'est donc la matrice 4 septième, 3 septième. Voilà, pour vous prouver que c'est vrai, je calcule le produit. P fois M. Voilà, j'obtiens ici 4 septième. Donc fois 0,7, ça fait 2,8 septième. Plus 3 septième fois 0,4, c'est donc 1,2 septième, ce qui nous donnera 4 septième. Et ensuite, on a 0,3 fois 4, donc 1,2 septième. plus 3 fois 6, 18, 1,8 septième. On obtient bien ici, vous voyez, 4 septième. Et ici, on obtient bien 3 septième. Donc on a bien P fois M, qui est égal à P. Voilà comment on trouve l'état stable. Ensuite, une dernière chose. Alors, c'est pas à savoir, parce que... Mais la propriété existe, en ce qui concerne les limites. Alors, la suite, donc, des états PN, on a dit que c'était P0 fois M puissance M. Eh bien, si la matrice ici n'a pas de coefficient nul, si M n'a pas de coefficient nul, on sait qu'il existe un état, la limite. C'est-à-dire, on sait que la suite PN converge. Alors, PN converge. C'est-à-dire qu'à la fin, les chiffres ici, enfin, les nombres d'adhérents vont se stabiliser. Et la limite de PN, eh bien, c'est l'état stable qu'on a calculé juste avant. D'accord ? Donc voilà ce qu'il faut savoir sur les graphes. Ici, c'est en dimension 2. Alors, on peut avoir les mêmes graphes en dimension 3. Il y a une propriété qui ressemble à ça sur les limites. Mais je ne vais pas vous la citer, ça ne sert à rien de trop surcharger. Vous devez savoir, vous. On va dire, faire un graphe. Trouver la matrice, mais en général, on vous la donnera, parce que c'est un petit peu limite. On ne sait pas trop vraiment si c'est au programme ou pas. Donc, il faut traiter ça sous forme d'exemple. Alors, vous rencontrerez ça dans de nombreux sujets, notamment des sujets très récents, où on traite les mêmes problèmes, mais sans les matrices dites de transition, en utilisant les suites. Alors, ça donne ceci. Alors, je laisse la matrice en bas à gauche pour vous comparer un petit peu avec ce que je vais trouver juste après. Avec des suites, ça donnerait quoi ? Chaque année, donc, vous pouvez quand même faire le graphe, mais qu'est-ce qu'on va trouver en AN plus 1 ? Eh bien, en AN plus 1, on va trouver qui ? Eh bien, on va trouver les 70% de A qui n'ont pas changé. Et vous allez récupérer les 40% de BN qui ont changé. Ensuite, en BN plus 1, qu'est-ce que vous aurez ? Eh bien, les 60% de BN, je vais les mettre ici, les 60% de BN qui n'ont pas changé. Et ensuite, ça marche, mais ça, voilà, donc les 60% de BN, excusez-moi, et vous aurez ici, donc en BN, qui arrive, eh bien, les 30% de N qui ont décidé de changer de club. Voilà. Pour l'instant, on n'est que sur les suites. On a un système avec deux suites imbriquées l'une dans l'autre. Et ça, on peut traduire ça matriciellement. Et là où c'est très embêtant pour les élèves, c'est que si vous traduisez ça matriciellement, vous aurez envie d'écrire ceci et ça sera tout à fait juste. Vous aurez envie d'écrire, donc ici, pour avoir 07AN, 04BN, vous aurez un 07 ici et 04. Et ici, vous aurez 03, 06. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, cette matrice ici, ce n'est pas la matrice de transition parce que en faisant le système avec les suites, on a ici des matrices d'état qui sont des colonnes. Et dans ce cas-là, la multiplication de la matrice va se trouver à gauche. Et la matrice que vous avez là n'est pas la matrice de transition. C'est la matrice associée au système. D'accord ? C'est quasiment la même. On dit que c'est ça transposé puisque la diagonale est la même et les deux autres chiffres ici sont inversés. Et vous avez ici donc une toute petite différence et que vous trouvez ça dans beaucoup de sujets. C'est que la matrice d'état, on peut l'appeler PN si on veut, souvent on appelle ça plutôt U quand c'est des suites. UN c'est la matrice M alors le nom on garde toujours la lettre M c'est-à-dire UN plus 1 est égal à M multiplié par UN et UN et bien c'est une sorte de matrice d'état mais verticale. D'accord ? Dans ce cas-là vous avez les mêmes choses qui vont arriver derrière. Vous avez par récurrence vous démontrez très vite que UN c'est M puissance N fois U0 et un U0 qui sera A0 V0 mais en colonne et vous avez les mêmes propriétés sur la convergence et tout ça mais en fait on vous fait tout démontrer en général. Donc quand vous arrivez sur un sujet et bien vous verrez en fonction du sujet vous aurez et bien une version ou l'autre. Alors pour vous aider je vais vous donner deux sujets différents et vous y regardez rapidement sans forcément les faire mais pour pas vous perdre. Voilà alors j'ai trouvé trois exemples alors l'exemple le plus classique c'est celui d'Amérique du Nord 2016 avec la deuxième méthode que je vous ai indiquée et les suites donc une multiplication par une matrice par la coche c'est à dire que la matrice d'Etat est une matrice colonne ici dN c'est très classique vous en trouverez des tonnes. La première façon avec des graphes et des matrices de transition j'en ai trouvé deux alors j'en ai trouvé en 2013 avec un triple un graphe à trois points ici et vous voyez une matrice ici vous irez voir le sujet il est corrigé sur l'APMP pour ceux qui ne savent pas vous pourrez voir l'association des portes de maths de l'enseignement public vous avez tous les sujets corrigés ici vous avez une multiplication par une matrice d'Etat qui est à gauche et vous voyez les matrices d'Etat sont des lignes et en Liban 2016 un exercice un petit peu difficile mais des matrices d'Etat avec des graphes probabilistes c'est des probabilités mais tout ça fait en ligne et donc on a deux exercices ici avec un exemple matrice d'Etat en ligne donc qui utilise vraiment des matrices de transition avec ce que je vous ai dit ici on met l'état numéro A, B, C A, B, C et là on l'a dit comme ça ça veut dire par exemple que ce 1 quart c'est la probabilité de passer du deuxième état au troisième état etc je ne sais pas si vous aurez le temps de tout faire mais comme ça si vous tombez sur un sujet comme ça vous saurez dans quel cadre vous êtes faites bien attention de toute façon vous êtes très guidé mais regardez bien si vous avez des multiplications par une matrice à gauche ou par une matrice à droite et donc vous regarderez bien si la matrice d'Etat est horizontale ou si elle est verticale mais globalement le raisonnement lui ne change pas mais sachez que quand on fait la théorie des graphes on a des matrices d'Etat horizontales vous trouverez ça beaucoup je répète en TES on ne va pas plus loin que ça mais voilà bon je pense avoir tout dit enfin tout dit avoir tout dit ce qui était important sur les graphes et sur les matrices de transition et avoir éclairci un petit peu ces deux versions différentes que vous pouviez lire à gauche et à droite ou sur certains sujets voilà donc merci beaucoup d'avoir été jusqu'au bout encore une fois et à très très bientôt et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501